Et ce qui est marrant, c'est que mon tout, tout, tout premier taf étudiant, c'était Éboueur. Votre ville, elle est insupportable pour rouler. J'avais tout claqué comme un gros bouffon en 3 jours ou 4 jours. Et du coup, en fait, on a fait tout l'inverse de ce qu'il demandait. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut, là. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle journée, grave motivé ce matin. Je me suis levé super tôt. J'ai fait quasiment 2 heures de sport, vélo, fitness, ça fait trop du bien. De commencer comme ça la journée, c'est juste, ça met le tempo d'une tellement bonne façon. Pour ce matin, matinée super importante. Je dois animer un brainstorming avec la direction générale d'Elvetia Environnement, notre client qui est basé à Genève, pour le projet confidentiel dont je ne peux rien vous dire malheureusement. Mais j'ai une heure de trajet et j'ai exactement 4 minutes de marge. Du coup, il faut que je speed et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bouchons. Je vais griller mes 4 minutes de marge pour aller acheter des shots de gingembre. J'ai oublié d'en prendre et j'ai promis que j'en ramenais de nouveau. Et comme vous le savez, c'est un petit peu le rituel avant chaque session brainstorming. Malheureusement, je n'ai plus le masque Red Flag. Il est en train de laver. Du coup, j'ai un masque pourri normal, là. La différence est flagrante. Bonjour. J'ai grillé mes 4 minutes de marge. Maintenant, je dois me bouger. Mes amis, je ne vois et je ne vois votre ville. Elle est insupportable pour rouler. Il y a tellement de bouchons. C'est stressant. Les gens, ils se collent tous. Ils klaxonnent. C'est ouf comme par rapport à Lausanne, c'est plus stressant de rouler ici. Franchement, ils aiment quoi. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Je suis en retard. Mais tout le groupe est en retard. Il y a eu des gros bouchons dans Genève. Donc, c'est un retard de groupe. Donc, acceptable. Je crois que c'est là-bas. Il me semble que c'est là-bas. Hello. Hello. Ça va ? Ça va bien. Pour commencer, on va taper sur les émotions liées à la marque. Session brainstorming terminée. C'était méga intense. Mais méga, méga, méga intense. Ça a pris... C'est quelle heure ? C'est 14h. Ça a pris quasiment 6h. Ouais, 5h30. 5h30 de pur brainstorming. Je suis vidé, quoi. Je me pose 30 secondes dans un parc pour reprendre des forces avant de repartir sur Lausanne. C'est marrant parce que j'y avais pensé ce matin. Mais LVC en environnement, c'est un de nos clients qui est justement actif dans la gestion de déchets. Et dans leur activité, ils ont justement une partie ramassage des déchets. Et ce qui est trop marrant, j'y ai repensé avant, on en a parlé. Vous voyez, mon premier taf quand j'étais étudiant, j'avais tout juste 16 ans, je crois. C'était éboueur. Et depuis tout petit, je ne faisais qu'entendre cette phrase qui disait que si je ferais ma vie, si je n'allais pas à l'école, si je n'avais pas de bonnes notes, je ferais ce métier. En pointant du doigt, en fait, les personnes qui étaient éboueurs. Enfin vraiment, il y avait une sale image par rapport à ce métier. Et ce qui est marrant, c'est que mon tout premier taf étudiant, c'était éboueur. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai un des potes à mon père qui avait une entreprise qui faisait de l'assainissement. C'était Candlandy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte suisse qui est basée vers Grandson. Puis je voulais faire des thunes en été. J'avais, je crois, deux ou trois semaines devant moi. Je voulais faire un peu d'argent pour payer les vacances, payer des habits, payer des sorties, bref, la vie étudiante, quoi. Et en gros, je lui ai demandé, je lui ai écrit pour dire, écoute, oh là, j'ai 16 ans, j'ai la dalle, je suis moins... Oh là, j'avais 16 ans, je lui ai dit, écoute, je veux un taf. Je veux me faire un peu d'argent, donc peu importe ce que tu as, dis-moi, je suis preneur. Et là, il me dit, écoute, j'ai un boulot pour toi, mais je ne sais pas si tu vas aimer. Puis j'ai fait, c'est quoi ? Il me dit, ça éboueur. Et du coup, je lui ai dit que ça me disait à fond, que ça me motivait grave et qu'il n'y avait pas mieux comme premier taf étudiant. Surtout par le fait que depuis tout petit, on faisait que de me dire que si je n'étais pas bon à l'école, je risquais de faire éboueur. Là, j'ai fait éboueur pendant trois semaines. C'était génial. Et je vous jure, c'est un taf qui m'a tellement appris sur la vie, sur le bonheur, sur la reconnaissance. Je bossais avec une team, c'était quasiment que des Portugais. Les gars, à 6h30, dans les poubelles le matin. Et quand je dis vraiment dans les poubelles, c'est dans les poubelles. Il y en avait jusqu'aux genoux, ça puait, c'était dégueulasse, vraiment. C'était trempe partout, il fallait les couper, il fallait ouvrir, il fallait les vider. Vraiment, c'était au début, le premier jour, l'odeur, c'était insupportable. Je vous rappelle, je prenais de la lavande qu'il y avait par terre, près des entrepôts, pour la frotter dans mes gants et la mettre un peu sous le nez. Vraiment, c'était affreux. Mais les gars, ils avaient le smile du matin au soir. Je vous jure, à 6h30, dans les bureaux, c'était une sorte de petite maison de chantier un petit peu, qui était juste au bord du centre de tri. Et les gars, dès le matin, à 6h30, ils chantaient, ils mettaient de la musique, ils se marraient. Puis un jour, je leur ai dit, je dis, mais moi, je fais ce taf parce que je veux me faire de l'argent et je prends ça parce que c'est ce qu'il y a à prendre. Il n'y a que ça à prendre, en fait, donc je le prends. Mais vous, genre, voilà, vous avez ce taf et vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez envie d'être là, on dirait. Et le gars, je me rappelle, comment il s'appelait ? Carlos, Carlos. Et le mec, il me dit, tu sais, mec, moi, au pays, au Portugal, ma mère, elle n'a pas d'argent, elle est malade, elle n'arrive pas à se soigner. Moi, je suis ici, j'ai un super salaire, je peux lui envoyer chaque mois de l'argent. Je suis trop heureux. J'ai un taf et je suis ultra reconnaissant pour ça et je ne peux qu'être heureux. Et le gars, je vous jure, il m'a tellement, tellement appris. Et je trouve marrant maintenant, je ne sais pas, j'avais 16 ans, donc ça fait 13 ans, 13 ans plus tard, je bosse avec une boîte qui fait de la gestion de déchets, qui fait du ramassage de déchets. Et je trouve trop cool. Ça m'intéresse, dites-moi en commentaire quel a été votre premier taf étudiant, ce que vous avez fait, si vous avez kiffé, pas kiffé, ce que vous avez appris. Et moi, j'en ai fait une chier, j'en ai fait plein après. J'ai fait plongeur dans une cuisine, j'ai envoyé du courrier, j'ai fait quoi ? J'ai fait documents Excel, j'ai fait lavage de collège, je devais laver des grosses vitres de collège. J'ai refait encore après, quasiment un mois et demi, dans le centre de tri, en tant qu'éboueur de nouveau. J'ai fait plein de taf, plein, plein de taf. Et j'ai tellement, tellement appris. Et à chaque fois que je bossais, j'apprenais, mais tellement. Et après ce premier taf, je me rappelle, il m'avait payé, je crois que c'était 1440 francs, exactement. J'avais tout claqué comme un gros bouffon, en 3 jours ou 4 jours, en habit de luxe. J'avais 16 ans, aucun goût de style, mais zéro goût de style. J'avais des shoes en cuir de costard, avec un pantalon de jeans trop large pour moi, avec un pull bleu clair, collant V, il figure, que j'avais payé à 249 balles. C'était juste, mais ridicule. Et je me rappelle, j'ai tout vidé, je crois, en 3 ou 4 jours. Je m'en suis tellement voulu. Et c'est là que je me suis dit, mec, l'argent ça a de la valeur, t'as bossé pendant 2 semaines, 3 semaines, comme un fou, dans les déchets, dans la merde littéralement. Et tu vis tout comme ça en 3 jours, t'es juste trop con quoi. Et là j'ai trop appris, la valeur de l'argent, le fait d'être connaissant. Quand t'as un taf, bah t'as pris 6 tafs. Et franchement, c'était une leçon de lui, mais je vais jamais, jamais, jamais l'oublier. Et ce Carlos, il m'a remarqué à vie. Maintenant, retour sur Lausanne. Faut que je passe juste chez Office World, acheter un peu des post-its, des stylos. Eh, ça fait du bien, ça fait du bien cette météo. On dirait qu'on est presque en été là, il fait chaud, il y a le soleil. Ça donne l'énergie, ça donne la dalle à fond quoi. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut là. On a un tableau blanc dans le bureau, mais c'est la merde pour utiliser, on n'arrive pas à l'accrocher. Je crois qu'on va switcher sur autre chose. Et j'ai trouvé un truc, il me semble. Sur ça, là. Le flantage, c'est qu'on peut vraiment le bouger, on dirait. On pourra le mettre dans le bureau, le poser, et on pourra le prendre chaque fois entre la partie bureau et la partie brainstorming, salon, canapé. Ça arrive d'être parfait. Poiléton qu'on installe ce bad boy. Et ensuite, il faut que je fasse une update sur un appel d'offre auquel on a répondu. Et j'ai reçu une réponse assez cool du fondateur. Je vous montre ça après. Mais d'abord, on a installé ce machin. On a un ciseau. Est-ce que j'ai un ciseau ? Est-ce qu'on a un ciseau ? On a un ciseau. Je suis vraiment pas bon en bricolage. Parce que j'ai une patience qui est proche du zéro. Mais quand je n'arrive pas à mettre en place un truc, je m'énerve et du coup, je commence à mettre de la force. Et je pète littéralement tellement de choses. Et voilà ! Et voilà ! Et pour l'update que j'allais vous faire, on avait postulé, enfin postulé, on avait répondu à un appel d'offre il y a environ 2-3 semaines presque. J'ai reçu hier un téléphone de la part de l'entreprise qu'il a justement lancé. Là, en fait, l'entreprise en question voulait trouver une agence pour lui refaire tout son référencement, son SEO. Et en gros, on n'y croyait pas trop parce qu'il y a une entreprise qui est dans un domaine qui n'est pas encore super connu du grand public, d'après nous. Et du coup, en fait, on a fait tout l'inverse de ce qu'il demandait. Donc, dans le dossier, on n'a pas prouvé qu'on était les meilleurs. On n'a pas cherché à leur montrer qu'on était l'agence de référence dans ce domaine. On leur a juste dit, en gros, qu'on leur déconseillait vraiment de partir dans la stratégie qu'ils avaient en tête, mais de faire une toute autre stratégie. Vraiment, on leur a proposé un truc rien à voir avec ce qu'ils voulaient, en leur disant que, d'après nous, c'était la chose qu'il fallait faire et que ce qu'ils avaient en tête actuellement, ce n'était pas forcément la meilleure solution. Et j'ai reçu justement un téléphone hier du gars qui m'a dit cette phrase. Oui, alors, on va la regarder. On vient de sortir de séance là, justement. Donc, ce qu'on retire, c'est qu'elle est à l'image de votre slogan, vous osez. Oui. Parce qu'effectivement, vous avez pris le contre-pied de ce qu'on nous a demandé. Et ce qu'il me dit, c'est évidemment ce que vous proposez par rapport au marketing et quelle est votre vision. Et franchement, rien que sa réponse, c'est pour moi une sorte de mini-victoire. Vraiment, on a essayé de faire un truc différent. On a osé, pour le coup, se différencier à fond et ne pas chercher à juste plaire mais plus vraiment transmettre la vision qu'on a. En tout cas, ça a marché. On a réussi à se démarquer d'après ce que j'avais cru comprendre. Maintenant, on verra. J'ai un téléphone avec eux demain, donc mercredi, pour voir pour la suite. Et on verra, on verra. Je vous dirai du coup, dans l'épisode de dimanche, si ça a passé ou ça a cassé. Mais comme quoi, il ne faut pas tout le temps suivre les règles. Et je comprends que c'est des fois bien de mettre des procédures, que c'est bien des fois de créer des petites cases, que c'est plus facile parce que du coup, on peut les cocher ou pas les cocher. Mais je pense qu'il faut mieux écouter ses guts, vraiment. Écouter à fond ses trips, voir ce qu'ils nous disent ses trips. Écouter à fond ses trips, voir ce qu'ils nous disent. Et si on a l'impression qu'on devrait faire différemment, il faut le faire. Il ne faut surtout pas suivre les règles juste parce qu'on se force à les suivre. Mais si maintenant, on a l'impression qu'on pourrait mieux faire ou qu'on pourrait faire d'une façon différente, ce qui est plus en accord avec nous-mêmes, il faut clairement le faire. Et le seul risque qu'on en court, c'est de se démarquer, c'est de marquer les esprits et au mieux ou au pire, ça dépend du point de vue, de se fermer une porte qui en fait n'était juste pas du tout faite pour nous. Maintenant, il faut que je bosse un peu. C'est super rare ces semaines que j'aille une après-midi au bureau pour travailler. Enfin, une après-midi. Il y a quand même 16 heures, mais il me reste environ un petit 4 heures avant de partir du bureau pour réussir à avancer le max possible. 4 heures plus tard, j'ai réussi à bien avancer. Je suis content et la journée n'est pas encore terminée. Je dois partir maintenant pour aller chez le barbier, non pas pour qu'il me coupe et qu'il me tonde la barbe, mais au contraire, c'est en fait un pote aussi. Enfin, c'est deux potes. Il y a Florian, c'est le mec qui a le barbershop. Et il y a Gaston qui est un autre pote aussi. Et ensemble, ils ont créé en fait Pomme Go. J'en ai parlé une fois dans une vidéo où je donnais ma vision du business. Et en fait, c'est deux gars qui se sont mis ensemble pour créer un e-commerce dans les produits de beauté pour hommes, pour la barbe, pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Et en fait, je leur passe un coup de main sur leur business, sur la création de contenu. Ce n'est pas du business, c'est de l'entraide, de l'amitié. Je trouve cool le business, c'est bien, mais je pense que parfois, il faut réussir aussi à ne pas toujours tout faire pour du business. Et là, par exemple, ce soir, on va, je pense, prendre deux, trois heures tranquilles ensemble pour bosser un petit peu, réfléchir, essayer de trouver des idées pour leur concept, pour qu'ils puissent mieux se démarquer et tout. Et le but, c'est vraiment de le faire en mode amical. Et je dois encore monter cette vidéo ce soir, dès que je serai à la maison. Il y a encore un peu de taf, mais je suis vraiment content. d'avoir pris ce truc, là. Parce qu'à chaque fois qu'on est posé au salon, ici, on veut brainstormer, on veut trouver des idées, on veut noter, dessiner. Et en fait, on doit prendre ce tableau, le gros, là. Et il est super chiant à prendre. Il est lourd, il tombe, il ne tient pas. Et là, maintenant qu'on aura ce petit truc tout simple, juste à tirer en mode chariot, ça va être parfait. Fin de journée, il est maintenant 23h30. plus tard que ce que je pensais. Mais c'était super cool, vraiment. Un instant très sympa. Et je trouve cool de faire, en fait, ce que je fais durant ma semaine, en mode business, mais de le faire là en mode pote, amical, décontracté. Vraiment, c'était un super instant. Trop plaisir, quoi. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Je vais encore monter cette vidéo. Ça risque de prendre un petit peu de temps. La nuit s'annonce courte. Surtout que demain, c'est un jour super important parce qu'on a un nouveau membre qui va rejoindre la team d'air. C'est la personne qui va nous rejoindre pour le côté graphisme et une petite partie vidéo aussi. Il fait demain un premier jour pour qu'on puisse faire connaissance, parler, pour qu'il puisse commencer un petit peu son immersion dans l'ambiance d'air. Mais il commence officiellement lundi prochain. Du coup, il faut que je sois en forme pour l'embarquer à fond dans l'univers. D'ici là, je vous dis à dimanche, 18h, pour l'épisode numéro 22. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un petit like. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est que le début. Et surtout, n'oubliez pas un truc sourire à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.